Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 8h30, 9h, l'interview politique, les français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Olivier Marlex qui est député LR d'Heure-et-Loire et président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Olivier Marlex, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Projet de loi Immigration en séance publique à l'Assemblée Nationale à partir de lundi. Et lundi, les écologistes défendront une mention préalable de rejet du texte. Est-ce que vous la voterez ? Ah, bonne question. Et c'est la bonne question. Bonne question, c'est une question qu'on se pose. Le rejet préalable du texte, ça reviendrait à quoi ? Ça reviendrait à ce que le gouvernement ne puisse poursuivre la discussion de ce texte, poursuivre la navette, qu'à partir de la copie du Sénat. Donc c'est une solution assez tentante de notre part. Donc vous la voterez ? Parce qu'on verra, on n'en a pas discuté encore. On va en discuter. Olivier Marlex. Mais c'est une hypothèse. Non, mais c'est une hypothèse. Non, je ne crois pas. Vous avez raison. Il y a une mesure, il y a deux mesures d'ailleurs. Il y a deux mesures qui rendent ce texte pour nous totalement inacceptable. Non, 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 mais attendez, attendez. Je vais revenir au texte, Olivier Marlex. Je vous pose simplement, je vous repose la question, parce que je suis têtu. Est-ce que vous voterez cette mention préalable de rejet ? Je sais que vous êtes têtu, Jean-Jacques Bourdin, mais je suis aussi un peu têtu. Et donc, voilà, c'est un sujet dont on échangera, sur lequel on échangera avec mes collègues. Vous qui êtes autour à aujourd'hui. Voilà, on en parlera aujourd'hui. Bon, parce que vous êtes opposé au texte. Donc c'est l'occasion ou jamais de renvoyer ce texte à une commission paritaire Sénat-Assemblée, sur la base du texte du Sénat. Sur la base du texte du Sénat, ce qui serait évidemment plus intéressant. Votre texte ? Voilà, après on n'a pas forcément les mêmes motivations que les écologistes. C'est un peu ce qui, à ce stade, me fait hésiter. Ah voilà, donc l'hésitation... On avait déposé nous-mêmes une motion de rejet, mais vous savez qu'à l'Assemblée, les règles de procédure font qu'il y en a une seule qui est discutée, c'est pas la nôtre. Bon, donc, imaginons que le texte se poursuive en séance publique et soit en discussion à l'Assemblée nationale, entre les députés. Est-ce que les députés LR votent en contre ? Sur la base du texte tel qu'il est sorti de la Commission des lois, aujourd'hui, je pense que nous voterons évidemment contre. Il y a une mesure particulièrement inacceptable, c'est les régularisations massives que permettra ce texte. Dans ce texte, un fourre-tout, il y a des mesures qui sont plutôt positives. Celles qui permettraient d'expulser un peu plus facilement, même si c'est pas aussi simple que le fait croire M. Darmanin. Mais il y a une mesure qui est inacceptable, c'est la régularisation des sans-papiers. Telle qu'elle est prévue, c'est plusieurs centaines de milliers de sans-papiers qui seraient régularisés dans notre pays. On ne peut pas expliquer aux Français qu'on va réduire l'immigration en commençant par régulariser des dizaines, voire des centaines de milliers de sans-papiers, avec un dispositif qui est ouvert jusqu'en 2028, c'est-à-dire que dans le texte qu'on a voté, c'est-à-dire que des gens qui ne sont même pas encore en France savent qu'ils auront une chance d'être régularisés s'ils viennent. Ce texte est une aberration. Pour nous, c'est exclu de voter un texte dans lequel il y aura cette mesure. Donc voilà, on demande au gouvernement de retirer cette mesure. Vous demandez au gouvernement de retirer cette mesure sur les métiers en tension. C'est clair. La nouvelle version. Un étranger en situation irrégulière qui travaille aura la possibilité de faire une demande de régularisation sans autorisation de son employeur. Le préfet pourra dire non si le demandeur présente une menace pour l'ordre public, ou s'il a eu des agissements contraires aux valeurs de la République. Alors en réalité, c'est pire que ça, Jean-Jacques Bourdin. Ou s'il est polygame. C'est-à-dire que d'abord, c'est un droit à la régularisation. C'est-à-dire que tous les clandestins en France, s'ils répondent à deux conditions, un, plus de trois ans de séjour, deux, avoir travaillé huit mois dans un métier en tension, huit mois de manière discontinue, auront droit, enfin deux pleins droits, pourront être régularisés. Combien y a-t-il de personnes dans cette situation ? Le ministre de l'Intérieur est incapable de nous le dire. On sait qu'il y a 900 000 clandestins, allez, entre 700 et 900 000 clandestins dans notre pays. Il y a quelques études qui ont été faites, j'en ai une à l'esprit, faites par des chercheurs de l'Inserm, d'un institut qui s'appelle l'IDRES, sur la question des clandestins et de leur santé, qui nous dit que 40% des clandestins sont là depuis plus de trois ans. Donc sur 900 000, ça fait déjà 360 000 personnes qui cocherait la première question. Attendez, oui, mais combien de travail ? On sait que 70% des clandestins ont entre 18 et 40 ans. Comment font-ils pour survivre ? Si ce n'est en travaillant dans des métiers en tension, en ayant des petits boulots dans des métiers en tension. Donc en réalité, on ouvre la porte à des régularisations massives. Dans notre histoire, les régularisations, ça s'est fait en France à deux reprises. En 1981, François Mitterrand, Lionel Jospin en 1997. C'est une mesure de gauche. Donc on les laisse dans la clandestinité et on les laisse continuer à travailler dans la clandestinité. C'est ça ? La solution ? Non, non, ça veut dire... Vous savez, moi je suis député, ma porte est ouverte. À ma permanence, je reçois chaque semaine des gens, dont des gens qui sont en situation irrégulière. Parce que tous les gens qui demandent rendez-vous sont reçus dans les huit jours. Moi, quand j'ai un clandestin qui a 25-30 ans, qui est quelqu'un qui est venu, qui a été étudiant étranger, puis qui essaye de rester là, je lui dis non, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Parce qu'objectivement, c'est les seuls qu'on peut humainement reconduire à la frontière sans que ce soit un drame familial. Donc tous ceux qui travaillent actuellement dans la clandestinité doivent être recondus à la frontière. Quand ils n'ont pas d'attache familiale, en réalité, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Si on ne les reconduit pas eux, on ne reconduira personne. En revanche, c'est sûr que les cas aujourd'hui sur lesquels ça soulève des polémiques, c'est la famille qui est en France depuis 10 ans, dont trois enfants sont scolarisés, etc. Mais ce n'est pas eux la priorité. Ce n'est pas eux la priorité de M. Darmanin. C'est pour faire plaisir aux employeurs. – Oui, mais vous ne me répondez pas. Tous ceux qui travaillent actuellement, clandestinement, qui n'ont pas de papier, qui demandent des papiers, qui voudraient être régularisés, qui travaillent clandestinement, doivent être expulsés. On est bien d'accord. – C'est ça l'objectif. – C'est ça l'objectif. – C'est ce que font... – Dites-moi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne vont pas aimer ce que vous dites. – Mais vous savez qu'on est le principal pays, enfin le pays qui exécute le moins bien les reconduites à la frontière. – Oui, non mais... – Les autres s'y arrivent mieux que nous. Donc le boulot de M. Darmanin, ce n'est pas de baisser les bras, ce n'est pas de rembourser, les exclusions sont facilitées. Le Sénat a voté la facilitation. A voté. – Non, non, le Sénat n'a pas voté un droit à la régularisation. C'est toute la différence. – Le Sénat a voté les expulsions. – Oui, les expulsions, bien sûr. Alors après, pardon, autre élément qu'il faut avoir à l'esprit. M. Darmanin vous dit, mais non, non, attention, il y a des mesures d'ordre public qui permettent de... Tous les cas où le préfet pourra mettre son veto. Ce veto, il sera extrêmement difficile à mettre en œuvre. La polygamie. La polygamie, en France, dans notre droit, ça suppose, ce n'est pas deux mariages religieux à l'étranger. La polygamie, en France, c'est deux mariages à l'État civil. Deux mariages à l'État civil, c'est censé être totalement impossible. Donc, c'est extrêmement compliqué à prouver, ça ne marchera pas. La menace à l'ordre public, on a une jurisprudence du Conseil d'État qui nous dit qu'un délit, ça ne suffit pas. Un délit, ça ne suffit pas à constituer une menace à l'ordre public. Il faut une réitération, il faut que le préfet puisse prouver que la personne constitue toujours une menace au-delà des délits qu'il a pu quand même dans le passé. Donc, ce veto, il sera extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Le droit, lui, en revanche, il est ouvert massivement et ça, c'est inacceptable. Pour vous, c'est la condition ? C'est-à-dire que vous êtes prêt à voter le texte si cet article est retiré ? Et s'il n'y avait pas cet article et s'il n'y avait pas un deuxième article qui fonctionne de manière complémentaire qui permet aux demandeurs d'asile, aux demandeurs, c'est-à-dire des gens dont le droit d'asile n'est pas reconnu encore, de travailler dès le premier jour. C'était l'article 4 du projet initial. L'article 3, les régularisations. L'article 4, le droit pour un demandeur d'asile de travailler dès le premier jour. En Europe, en moyenne, on a le droit de travailler au bout de 9 mois. En France, un demandeur d'asile a le droit de travailler au bout de 6 mois. Si on les autorise à travailler dès le premier jour, mais vous imaginez, tout le monde viendra demander l'asile en France. Je vous donne juste un chiffre. En Europe, l'année dernière, vous avez eu près d'un million, 900 et quelques mille demandes d'asile en Europe. Mais tout le monde viendra faire cette demande d'asile en France. Le temps que votre dossier soit instruit, vous vous constituerez les 8 mois d'activité dans un métier en tension et vous aurez le droit à la régularisation. C'est absolument inacceptable. M. Darmanin fait croire aux Français que ce texte va durcir les règles en matière d'immigration. En réalité, il va aggraver la situation de la France en matière d'immigration. – Bien, donc, pour l'instant, vous dites non à ce texte, 49-3. Si le gouvernement dégaine un 49-3, vous déposez une motion de censure ? – Vous êtes à corrigir, vous allez toujours aller plus vite que l'histoire. – Non, je n'ai pas fait plus vite que l'histoire, c'est vous qui en avez parlé. – Attendez, vous êtes extraordinaire. Qui d'autre qu'Olivier Marlex a parlé d'une motion de censure ? – Vous en avez parlé ou pas ? – Oui, ça fait un an et demi que je dis à la Première Ministre, attention, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler, on peut essayer de trouver des solutions. Il y a un sujet sur lequel vous ne pourrez pas obtenir de nous qu'on s'assoie sur nos valeurs, qu'on fasse le contraire de ce qu'on pense, c'est la question de l'immigration. Le sujet, il est trop grave, les Français ne supporteraient pas qu'on fasse semblant ou qu'on aggrave la situation, donc effectivement, je dis que c'était la zone rouge, etc. Ce que j'ai entendu depuis Jacques Bourdin, c'est que la Première Ministre s'est engagée à ne plus utiliser le 49-3 en dehors des textes budgétaires. Et ce que j'entends au matin, midi et soir, c'est que le ministre de l'Intérieur pense qu'il aura une majorité et refuse la perspective d'utiliser le 49-3. Donc moi, je leur dis, chiche, banco, allons au vote, prenons nos responsabilités. Et s'il y a 49-3, motion de censure ? Le gouvernement... Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, je suis, je suis. Ah bon ? J'aime bien que... Ah bon ? Non, mais j'aime bien que les responsabilités de chacun soient très claires. Si je vous dis aujourd'hui, oui, oui, bien sûr, pas de sujet, j'exonère le gouvernement, finalement, par avance, de venir au vote et voilà. Moi, j'ai entendu la promesse de la Première Ministre de ne pas passer en force à l'Assemblée Nationale, de respecter l'Assemblée Nationale et le ministre de l'Intérieur dire la même chose. Donc, venons, on vote. Alors, proposition de loi LR, aujourd'hui, débattue à l'Assemblée Nationale, deux articles importants, enfin, dans ces deux propositions de loi. Je vais commencer, tiens, avec la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Je note qu'Édouard Philippe est sur la même ligne que vous, puisque lui aussi veut dénoncer cet accord franco-algérien. Pourquoi ? Accord injuste ? C'est un accord d'un autre âge, cet accord. Il faisait suite aux accords de 1962, les accords déviants, qui permettaient une libre circulation complète. En 1968, c'était une première petite restriction. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que les ressortissants algériens soient dans le droit commun. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore, 60 ans après, qu'un Algérien soit considéré dans une situation différente d'un Marocain ? Voilà, donc, aujourd'hui, il y a une liberté d'installation complète pour un ressortissant algérien qui veut s'installer comme commerçant ou comme indépendant en France sans qu'on aille vérifier la réalité de son projet. Il a une liberté totale d'installation en France. Ce n'est pas comme ça qu'on maîtrisera les flux migratoires. Donc, on veut revenir au droit commun. Au passage, c'est une façon de montrer que la loi de M. Darmanin, c'est une loi qui, malheureusement, a d'énormes englements puisqu'elle ne concernera pas en grande partie les ressortissants algériens qui sont pourtant la première communauté étrangère en France. Mais pas aujourd'hui la première source de migration. Je n'avais pas compris que la politique étrangère de la France s'était définie au Parlement. C'est Emmanuel Macron qui a dit cela par a-t-il un Conseil des ministres. Que lui répondez-vous ? Que nous ne sommes pas dans une égocratie. Même s'il y a un problème d'hubris chez le chef de l'État qui est un peu manifeste, il faut qu'il tolère quand même que le Parlement puisse aussi débattre des sujets qui concernent les Français. Je suis un peu gênant de voir un président d'appui qui est à ce point... Que le Parlement gouverne ? Non, mais il légifère. Bon, proposition de loi LR. Il invite le gouvernement à renégocier ses accords. Bon, proposition de loi LR aujourd'hui. aussi, vous demandez une réforme constitutionnelle permettant d'organiser un référendum sur l'immigration. Vous demandez quoi ? Vous demandez la remise en cause de la primauté des traités européens ? Pas des traités européens, de certains traités. Non, surtout, peut-être pour prendre les choses depuis le départ, ce qu'on veut montrer, c'est que cette loi de M. Darmanin, qui est censée être la Xème loi, la plus ferme, etc., en réalité, elle aurait une portée très limitée. Et je pense qu'il est plus temps de faire semblant. Les Français veulent qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Cette question de l'immigration à bras-le-corps. Et ce changement radical, il ne peut intervenir qu'en modifiant la Constitution. Pourquoi ? Parce que, j'essaie de le dire très simplement, mais en France, c'est assez étonnant ce que je vais dire, mais en France, le Parlement peut voter une loi. Eh bien, dès le lendemain, vous pouvez avoir un juge qui décide de ne pas appliquer la loi. Pourquoi ? Parce que le juge, lui, il va préférer, plutôt que d'appliquer la loi, appliquer sa lecture de la jurisprudence de la Convention européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est incompréhensible. On vote une loi, et cette loi, en réalité, elle n'est pas appliquée dès le lendemain. Donc, il faut remettre un peu d'ordre dans notre Constitution et se donner la possibilité de donner le dernier mot à la loi, le dernier mot au Parlement, le dernier mot aux représentants du peuple français par rapport aux juges, que ce soit des juges nationaux ou des juges ou des cours internationales. L'AME... Sinon, ça veut dire que tout le travail politique, tout le travail du Parlement, en réalité, c'est bullshit. C'est inacceptable. C'est pas comme ça qu'on redressera la situation. Et j'observe que cette proposition qui consiste à remettre de l'ordre dans notre Constitution, elle est portée par tous les candidats de droite à l'élection présidentielle depuis dix ans. Et mieux, parfois on me dit que c'est un truc de fou, etc. Non, les Allemands pensent être comme ça. En Allemagne, les traités, ils ont une valeur égale à la loi, pas une valeur supérieure à la loi. L'AME, un texte spécifique pour voir les conditions d'attribution est nécessaire ? C'est encore un écran de fumée de la part du gouvernement. Les sénateurs avaient évidemment voulu mettre la question de l'AME dans cette loi sur l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on subit une forme d'immigration sociale ou sanitaire. C'est-à-dire que la perspective de pouvoir se faire soigner en France est une source de l'immigration. Et donc, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. L'AME, c'était d'abord des soins d'urgence. Ce n'est pas un appel d'air, on dit les deux auteurs du rapport demandé. Je crois que les deux auteurs... Claude Hervin et Patrick Stéphanini, spécialistes des questions migratoires. Je crois qu'ils ont été auditionnés hier à l'Assemblée nationale et ils ont expliqué à quel point ils n'étaient pas d'accord sur les conclusions de leur rapport, à quel point on leur avait un peu tendu le bras pour que ce rapport soit rendu très vite. Donc voilà, il faut le prendre avec beaucoup de... Je ne sais pas ce qu'il y a décrit dans ce rapport. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est une situation aberrante. C'est-à-dire que le bénéficiaire de l'AME, qui par définition est un clandestin, il a une carte. Il a une carte, comme vous avez une carte vitale, Jean-Jacques Bourdin, comme tous les Français ont une carte vitale, qui leur permet accès à un panier de soins quasiment sans limite aujourd'hui. On dépense, on a des cas, je crois que c'est des Canadiens pour qui les Français ont payé un million d'euros de traitements anticancéreux. Bon, c'est formidable qu'on soit un pays généreux à ce point, mais quand je vois qu'en même temps, on est en train de renier sur les dépenses de santé des Français, c'est inacceptable. Comment répliqueriez-vous si on vous disait « ferme ta gueule » ? Écoutez, si j'étais Jean-Luc Mélenchon, je pense que ce serait dans le registre normal de mon vocabulaire. La réalité, c'est que M. Mélenchon dépasse les bornes, c'est une espèce de vieux... Non, mais je ne vous parle pas de Jean-Luc Mélenchon, je ne vous parle pas de ce n'est pas lui qui a prononcé ces mots. Pour arriver à faire sortir... C'est Jean-Luc Mélenchon qui a prononcé ? Pour arriver à faire sortir le sage Gérard Larcher, le très sage Gérard Larcher de ses gonds... Que répliquerez-vous ? Pour arriver à faire sortir le très sage Gérard Larcher de ses gonds, il faut quand même avoir franchi quelques bornes et c'est à l'évidence le cas de M. Mélenchon. Gérard Larcher a eu raison. Oui, le roi d'Espagne avait dit qu'il y a été à Chavez il y a quelques années, Juan Carlos. Donc ça arrive à des gens très bien en espagnol. De déraper ? Non, de parler crûment face à des provocateurs. De dire ce qu'ils pensent. M. Mélenchon ne mérite pas grand-chose de plus. C'est un provocateur dangereux dans notre pays. Mais est-ce que la politique ne mérite pas un peu mieux que cela ? Je vous pose la question. Elle mérite mieux que Jean-Luc Mélenchon, elle mérite mieux que les outrances de Jean-Luc Mélenchon, que les provocations permanentes de Jean-Luc Mélenchon, que les espèces d'appels à la haine de Mélenchon. Bon. Hélas, ce n'est pas une outrance. Pardon ? Hélas, ce n'est pas une outrance. Non, c'est vraiment que Mélenchon dépasse tes bras. Toujours Mélenchon, 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 mais jamais le président du Sénat. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est anecdotique. Mais quand même, vous n'arrivez pas à dire. Vous diriez la même chose, vous ? Vous êtes bien élevé, vous êtes bien élevé. Est-ce que vous diriez la même chose ? Je vous dirais en espagnol. C'est plus que je dis en espagnol. Ah oui, d'accord. Vous ne diriez pas la même chose. Mais dites-le, vous n'allez pas froisser Gérard Larcher. Non, mais franchement, pour le faire sortir de ses gonds, il faut vraiment que Mélenchon dépasse les bornes. Et c'est le cas. Je pense que personne ne peut dire le contraire dans notre pays. Alors, puisqu'on parle du Sénat... Mais regardez à l'Assemblée nationale. Regardez Hugo Bernalicis en commission des lois l'autre jour en pleine crise d'hystérie. Enfin, il faut que ces gens en relacent sur terre. Le Sénat, puisqu'on parle du Sénat, souhaite rétablir la réserve parlementaire. Vous aussi ? Ah, la réserve parlementaire, c'était le moyen vraiment d'aider les associations dans le quotidien. C'est une enveloppe laissée à la discrétion d'un sénateur ou d'un député. On en a fait un truc en expliquant que c'était comme ça qu'on a... Il faut la rétablir, cette réserve ? Moi, je suis plutôt favorable parce que c'était une façon d'aider les associations, d'aider des projets locaux, d'aider des enseignants pour leur sortie scolaire. Enfin voilà, on faisait plein de choses formidables. Il faut mettre de la transparence complète. Il faut que ce soit publié. Moi, je la publiais et en réalité, il n'y avait jamais aucun problème localement quand c'était publié. Un autre... J'ai envie d'avoir votre opinion. Ça a été remplacé par une espèce de commission régionale avec des technocrates, etc., qui ne connaissent rien à la vie locale. Voilà, remettons de la proximité, ce pays en a besoin. Olivier Marlet, j'ai envie d'avoir votre sentiment sur un autre sujet qui concerne vos électeurs. aussi, l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur n'a jamais été ratifié. La Commission Européenne s'apprête à le faire. Emmanuel Macron doit-il céder et le ratifier ? Non, 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 parce que derrière, il y a des enjeux extrêmement importants pour nos filières d'élevage. Oui. Et donc, à l'Assemblée Nationale... C'est pour ça que je vous pose la question. À l'Assemblée Nationale, il y avait une forte opposition à cette ratification. Même dans la majorité, je crois qu'il y avait des failles. Donc non, le Président de la République doit continuer à s'opposer à cette ratification. On voit bien que ces accords de libre-échange sont désormais d'un autre âge. C'était l'alpha et l'oméga de la Commission Européenne. Il faut remettre un peu de raison dans tout ça. Faire trimballer des carcasses d'animaux d'un bout à l'autre de la planète, tout ça relève d'une autre époque. Il faut remettre un peu de rationalité dans nos échanges commerciaux. Quand déciderez-vous de votre tête de liste aux Européennes ? Parce qu'on ne sait toujours pas. Je laisse ça mais je m'occupe du groupe à l'Assemblée. Je laisse Eric Sauti mettre de ce calendrier. Et les mesures de Gabriel Attal vous conviennent ? Brevets permettant le passage au lycée, groupes de niveau au collège, épreuves de maths comptant pour le bac en fin de première, redoublement décidés par les profs, expérimentation d'ampleur de l'uniforme à l'école. Ça vous convient tout ça ? Globalement, oui, c'est des mesures qu'on a toutes mises sur la table. Je ne vais pas vous dire qu'on en connaît compte. Je me satisfais qu'on vienne à la raison. Le RN dit ce sont nos mesures, vous dites ce sont nos mesures, tout le monde dit ce sont nos mesures. C'est assez vérifiable. Là, ce sont les mesures du gouvernement. C'est vérifiable. Ce gouvernement tourne le dos à ce qu'il a fait depuis dix ans. Dans ce domaine-là comme dans d'autres, comme dans le nucléaire, il tourne le dos à ce qu'il a fait depuis dix ans à cet effondrement de notre système éducatif. Ils ont totalement oublié de parler des... Ça ressemble d'ailleurs un peu à une diversion quand même de ces mesures pour éviter de nous parler du cassement PISA qui est le plus mauvais de notre histoire. Donc voilà. Et puis je crois qu'effectivement, les enseignants aujourd'hui sont confrontés, sont en première ligne face à tous les échecs de la société. Donc je pense qu'ils sont aujourd'hui tout à fait l'espèce d'égalitarisme qui était la règle à l'éducation nationale. Ce nivellement par le bas produit des effets désastreux. Il faut remettre dans l'intérêt de chacun... Donc Gabriel a atteint la raison. Sur ces sujets-là, sur ces sujets-là, il a raison. Après, il reste beaucoup de sujets dont il ne s'occupe pas. Il faut qu'il s'occupe du recrutement des enseignants. C'est inacceptable d'avoir des classes sans profs en début d'année, d'avoir des profs recrutés comme ça à l'arrache. Donc on attend... On mettra une proposition de loi de mon collègue Alexandre Portier aujourd'hui dans notre niche pour essayer de recruter plutôt au niveau de la licence les enseignants du secondaire mais après de mieux les former. Parce qu'on décourage des gens et après on recrute à l'arrache. Ça n'a aucun sens. Et puis il y a la question des programmes aussi avec lesquels il faudra s'occuper des tenues vestimentaires. C'est bien. Ce n'est pas le plus compliqué. S'occuper des programmes ce sera peut-être un peu plus compliqué. Merci Olivier Marlex d'être venu nous voir ce matin sur le tour de Sud Radio. 0 826 300 300 ce n'est pas compliqué pour appeler pour intervenir après les infos de 9h.